Les amis, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu plus spéciale parce que je suis super content, j'ai enfin quasiment fini de faire mon bureau, mon setup, de tout installer, les câbles, les LED, les consoles, les avermédias, enfin c'était un bordel les amis, je te raconte pas, franchement j'en pouvais plus, parce qu'en fait si tu veux j'étais sur un bureau, tu vois, vraiment tout petit, et donc je devais tout mettre dessus, c'était un truc de fou, ça ressemblait à rien, il y avait des câbles qui partaient dans tous les sens et tout ça, Donc là je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je fasse propre, on va le faire propre et je suis presque au bout, presque, mais on va faire le tour ensemble et je vais un petit peu vous expliquer tout ce que j'ai placé et j'espère avoir vos avis en commentaire pour savoir un petit peu ce que vous en pensez et si vous avez des nouvelles idées aussi, donc voilà, je vais vous expliquer ça maintenant, allez c'est parti Et voilà les amis, c'est ici que je me pose pour vous proposer des vidéos, pour jouer, pour glander, enfin tout ça tu vois, et de base j'avais juste un des bureaux qui est là, tu vois, attends, rien, j'avais juste ce bureau là, et donc j'avais toute cette merde on va dire, sur le même bureau, j'étais en galère, franchement ça me saoulait, il y avait des câbles, enfin laisse tomber comme je l'ai dit, là maintenant en fait j'en ai simplement acheté deux, donc c'est des bureaux malmes, ils coûtent 100 balles, donc j'en avais un, j'ai investi dans le deuxième, et les deux collés franchement ça rend super bien, enfin je trouve que ça rend bien parce que du coup j'ai full, full place, et moi ici dans mon appart, ça m'a permis de pouvoir vraiment gagner de la place en fait, parce que j'avais d'autres trucs qui étaient au mur et tout, ça servait à rien, enfin bon commençons, donc coller à ça, j'ai mis quoi ? J'ai mis ici, ouais ma femme m'a rajouté des caisses roses les gars, alors j'ai mis ici aussi Ikea, je crois que c'est Kallax le truc, c'est 29 euros si je dis pas de bêtises, et donc voilà je range tout mon brawl dedans, brawl c'est un de ces trucs de belge, je range toutes mes affaires dedans on va dire, et voilà, donc continuons, ici directement j'ai ma petite lampe playstation, j'ai pas encore trouvé ce que je vais mettre ici, j'en ai en c'est rien du tout, donc pour le moment on fait comme ça, ma tabette 6 qui est bien placée sur un petit dock tu vois, il y a un petit dock juste derrière, voilà, hop on va l'enlever parce que je n'ai plus qu'une main, alors la tabette 6 elle est là, ensuite j'ai mon clavier que j'ai pris chez Action, donc ça c'est franchement cool parce qu'il coûte que dalle en fait si tu veux, il m'a coûté je crois que c'est 9 euros, et alors une souris aussi qui m'a coûté 7 euros, 7-8 euros, j'en sais plus, sur Amazon, c'est quelle marque encore ce truc, il y a une marque dessus, il n'y a même pas de marque, il n'y a rien du tout, enfin voilà, donc mon tapis Razer que j'ai eu depuis blindé de temps, et ça tombe bien parce que vu qu'il est énorme, et bien ça me permet de pouvoir mettre les deux claviers, celui de la tabette 6 que je peux aussi mettre sur ma TV, ici il y a mon écran Asus, donc c'est un 27 pouces, c'est un full HD, je l'ai depuis blindé, c'est là que je m'amuse comme tu vois, je m'amuse à faire des vidéos, je suis avec un vieux Sony Vegas 12, les gars c'est abusé, mais ça fait l'affaire, honnêtement pour le moment, moi, je ne vois pas pourquoi je devrais changer, donc j'ai des LED derrière qui changent de couleur toute seule, ça, c'est aussi Amazon, décidément Amazon Action, IKEA, je crois que tout vient de là, alors j'ai ma switch qui est dockée juste là, avec mon bafle JBL, qui est un peu dégueulasse, parce que je l'ai déjà transporté partout, et là je l'utilise pour le PC pour l'instant, parce que les autres bafles, franchement il y avait des câbles partout, ils m'ont saoulé à mort, ici j'ai placé un truc Action de nouveau, je crois que c'était 3€, ben voilà, comme ça j'ai un hub USB avec mes cartes SD, tout ça qui est vraiment à disposition directement, ici pour dénoter un petit peu le bureau, parce que sinon ça aurait été, tu vois, tout noir, ça l'aurait parfait, pour dénoter, si tu veux, j'ai pris une des tables de chez IKEA, c'est des petites tables à 5€, j'ai enlevé les pieds, et j'ai positionné que le dessus, en fait, si tu veux, boum, et j'ai mis la télé dessus, heureusement que ma vieille TV, parce que ça je vais en parler tout de suite, heureusement qu'elle a un pied tout pile, attends, je vais te montrer derrière, il y a des câbles et tout, c'est un peu le bordel, mais tu vas voir, regarde, les pieds, mec, ils arrivent, ils arrivent tout juste, tout, tout juste, enfin soit, alors, ici, donc, comme je le dis, c'est ma TV, donc c'est une Samsung Full HD de 107 cm, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai depuis vraiment, vraiment longtemps, en fait, c'était mon ancienne télé, moi, de base, je ne jouais pas là-dessus, parce qu'évidemment, c'est simplement du Full HD, et là, il va falloir que je le change, ce n'est plus possible, parce que, de base, je jouais à l'arrière, c'est de l'autre côté, attends, donc de base, je jouais ici sur une KS8000 de chez Samsung, elle est en 4K, donc du coup, j'étais vraiment, vraiment bien, et maintenant, je me retrouve sur du Full HD, donc ça, ça me fait un peu chier, mais bon, il va falloir que j'investisse dans une autre TV pour sur le bureau, tu vois, j'ai encore même la Xbox qui est là, et alors, j'ai une barre de son, voilà, enfin, ici, on s'en fout un petit peu, juste au-dessus, regarde comment c'est trippant, mec, attends, hop, regarde-moi ça, ce masque, je l'ai acheté en vacances, et je trouve qu'il est trop bien fait, c'est du FEM1, donc ça, c'est vraiment, regarde, attends, je ne sais pas si je peux montrer vraiment les détails, comment il est bien dégueulasse, le masque de ça, c'était ça, moi, j'ai trop kiffé, et alors, attention, on passe de notre collègue, hop, et là, j'ai un autre, celui-là, par contre, c'est un qui se vend un peu partout, on retourne de l'autre côté, alors, voilà, j'ai fini de parler de la TV, dont j'ai fixé, ici, ma caméra pour le PSVR, avec son, attends, je ne sais pas si on sait le voir, tu vois, avec son socle, en fait, pour pouvoir l'attacher, là, je l'ai eu en promo, c'était 3 balles, c'était de la marque Ori, je crois, si je n'ai pas de conneries, alors, là, j'ai posé tranquillement un chargeur, en fait, qui vient de chez Action, il m'a coûté 3 balles aussi, donc là, je suis bien, avec la Vermedia juste derrière, qui commence à me les glander, parce qu'en fait, avant, tu pouvais appuyer là-dessus pour record, et maintenant, il ne veut plus, donc ça, ça commence vraiment à un peu m'énerver, j'ai l'impression qu'il va rendre là, mais j'espère pas, et ensuite, mon Apple Watch qui charge aussi. Là, Action, c'est avec ça que je mets mon téléphone, tu vois, je le fous dedans, il s'écarte le truc, tu vois, attends, ça s'écarte, c'est une bêtise, c'est en plastique, ça m'a coûté aussi moins de 5€, et grâce à ça, je peux filmer, et je peux déplacer, je peux le mettre en vertical, en horizontal, je peux le tourner, je peux faire ce que je veux, et du coup, je suis tranquillement bien installé ici, sur mon siège de bureau, que je viens d'acheter chez Carrefour, à 70€, et pourquoi je n'ai pas pris un siège gaming ? Parce que j'en ai essayé blindé, et je ne sais pas pourquoi, mais ça ne le fait pas, c'est peut-être parce que je fais 1m90, j'en sais rien, donc du coup, je suis mal mis dessus, en tout cas, voilà, moi, je me sens tout serré, je ne me sens pas bien, ce n'est pas confortable, ici, par contre, avec celui-là, c'est tout, tu vois, qui est bien dedans, et ça, c'est kiffant, donc voilà, alors, continuons, toute cette installation qui m'a pris blindé à mettre, parce que c'était un bordel de fou, alors voilà, ici, j'ai mis mes manettes, donc tu as celle de la Xbox, tu as celle de la Switch, tu as celle de la PS4, il y a mon petit dispositif à palette de la PS4, juste là, de l'autre côté, j'ai ma scuffe et tout ça, mais vu qu'elle ne fonctionne plus, je vais bazarder, là, j'ai des jeux, alors, vous ne fiez pas à cette collection-là, parce qu'en fait, c'est une infime partie que j'ai mis là vite fait, histoire de voir si ça rendait bien, et pour finir, je n'ai toujours pas changé, je vais vous montrer tout de suite, tu sais quoi, je te montre tout de suite, il y a Magic YouTube, je te montre la suite de mes jeux. Je les ai posés dans une autre armoire dans le couloir, enfin, il y en a un peu partout, en fait, et si tu veux, tu as quand même, tu as trois rangées, ici, le jeu PS4, ici, tu as les jeux PS2, ouais, parce que je me suis amusé un petit peu à en choper dans les brocantes, et dont ceux que j'avais moi aussi à la maison, ici, il y en a encore, il y a les Xbox One, il y a les PS3 à l'arrière, enfin, et j'ai des vieux jeux en plus, les gars, mais abusés, alors, attends, ici, par contre, il n'y a plus beaucoup de lumière, je ne sais pas si on va avoir grand-chose, ici, j'ai les Wii U, j'ai les Xbox, j'ai même du VTEC, j'ai du PS Vita, DS, 3DS, enfin, il y en a Blindé de chez Blindé, et je n'ai pas assez de place pour les mettre, comme tu vois, ici aussi, j'ai vraiment des anciens jeux qui sont des imports JAP de la NES, de la Super NES, enfin, voilà, c'est vraiment abusé, là aussi, j'ai, hop, tu vois, encore des jeux de la NES, qui est celui-là, il est défoncé, et j'en ai encore là-bas, attends, regarde, alors, là, c'est une autre armoire où c'est encore plus le bordel qu'ailleurs, donc, voilà, alors, ici, j'ai des jeux PS1, là, derrière, j'ai encore des Gamecube, j'ai des Sega, des Master System, ah, ça a exagéré, et alors, j'ai encore, je crois, ah non, ici, il n'y en a pas, c'est les autres trucs, voilà, il y a mes manettes de la mini NES qui est juste là, ici, petite décoration, Dragon Ball, évidemment, la 4, celle de Goku, du grand-père, ensuite, j'ai acheté un petit stand pour tout mettre, parce que ça, j'en pouvais plus, la PS Move, pour les recharger, c'était une vraie galère, au moins, là, tout est mis, je peux mettre aussi ma manette dedans, mais franchement, je n'ai pas confiance en ce truc, ça a coûté 10 euros, et je crois que c'est AliExpress, et voilà, je n'ai pas du tout confiance en ça, je mets mon casque à l'arrière, celui-là, c'est un ancien casque, j'ai l'autre, mais je dois encore l'installer, j'ai un Turtle Beach, là, c'est un rien du tout, en fait, c'est juste comme ça, et là, il y a le VR de PlayStation qui est positionné, donc, c'est plutôt cool de pouvoir avoir l'entièreté de son matos au même endroit, voilà, alors, je crois que j'ai zappé aussi le fait de vous expliquer que, voilà, ma PlayStation 4 est ici, et j'ai dû brancher, donc ça, c'est le boîtier du VR, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en pouvais plus, j'en pouvais, oh, la poussière commençait à abuser, et je te jure, je l'ai frotté, il y a quoi, il y a deux jours, mais ça, c'est le problème des trucs noirs, c'est exagéré, regarde ici, c'est abusé, mais ah, mais oui, j'ai tout retourné chez moi, donc, du coup, pour tout installer, il y a la poussière qui s'est positionnée. Bon, alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, ça, c'est le boîtier du PSVR que je devais brancher, les amis, dans mon switch HDMI qui est derrière la télé, pour ensuite aller le remettre dans, non, il devait aller là-dedans, dans l'avant-média, puis le switch, enfin, c'est un bordel, dans le switch HDMI, j'en pouvais plus, franchement, j'ai mis 20 minutes à comprendre exactement quel HDMI allait, dans quelle entrée, j'en pouvais plus, ça m'a tapé sur le système, alors, bon, par contre, là, il y a le Kallax, de nouveau, donc, j'en ai mis un là, et un de l'autre côté, tu vois, comme je t'ai dit, hop, attends, je tourne, et un de l'autre côté, pour que ça fasse moins plat, tu vois, et qu'il y ait des rangements, et du coup, celui-ci, en fait, je ne savais pas trop quoi mettre dessus, donc, j'ai mis ce que j'avais, là, tu vois, c'est le truc arcade pour la switch, tu glisses la switch dedans, et ça fait une petite borne d'arcade, et tu as deux, enfin, je l'ai fait sur ma chaîne, si tu veux, tu peux aller voir, là, c'était une peluche que j'avais acheté à Medinazia, tu vois, de Link, je l'ai trouvé cool, elle n'était pas comme les autres, donc, bah, je l'avais, là aussi, un verre, Belgique représente la bière, un verre PlayStation, la super NES mini, j'ai la NES aussi, mais je ne l'ai pas encore mise, il faut le temps, un petit krillin, juste ici, et alors, là, voilà, j'ai retrouvé des jouets à moi, ah, il s'est enlevé, mon truc, ah, je suis deg, ah, purée, tu vois, je suis en plein, en pleine ascension, bon, je vais laisser comme ça, je dois remettre du collant double face, alors, là, voilà, ça, c'est ça, par contre, c'est des nouveaux, c'est les jouets de mon fils, et là, bah, voilà, tu as plein d'autres trucs, tu en as des nouveaux, tu en as des anciens à moi, et il a aussi voulu mettre deux, trois trucs, et il joue avec, donc, voilà, ici, j'ai mes petites boîtes pour ranger les câbles, et tout le bazar qui traîne partout, et donc, ça, je peux l'allumer aussi avec mon super câble que j'ai fixé en haut, comme un port, parce que je voulais juste essayer, tu vois, mais le câble, en fait, il m'a coûté aussi, je crois que c'est 4 euros chez Action, 4 ou 5 euros sur la chaîne Action, et en fait, si tu veux, je l'avais mis ailleurs, et puis, il s'est pété en deux, et malgré tout, il fonctionne toujours, parce que je crois qu'il s'est fait exprès pour qu'on puisse les couper, et donc, je l'ai mis là vite fait pour essayer, et ça rend bien, maintenant, il va falloir que je le fasse un petit peu mieux, donc, voilà, en gros, je pense que c'est tout, alors, le PC, par contre, voilà, ça, c'est bête, parce que le PC, je l'ai glissé en dessous, ah, il y a encore des câbles, ça m'énerve, donc, le PC, je l'ai glissé en dessous, et si tu veux, ce qui est bête, c'est que mon câble était trop court pour pouvoir aller jusqu'ici, tu vois, là où il y a tout le reste, mais je ne voulais pas mettre ma tour ici, parce que ça m'énerve, donc, je dois encore modifier, du coup, mon PC, il est à l'envers, si tu veux, tu vois, l'arrière est ici, l'avant est de l'autre côté, je dois toujours me plier pour y aller, et sinon, mon PC, c'est un ancien, honnêtement, là, je suis avec du, c'est un i5, 8Go de RAM, une vieille carte graphique, franchement, je ne sais même plus, mais c'est la cata, et j'ai, je viens de placer un SSD 250Go dessus, parce que les vidéos, ça me saoulait de les faire avec le PC plan tout le temps, donc, voilà, ça aide un petit peu, ah, ouais, non, j'ai oublié un truc important, regarde, en fait, je devais placer mon fond vert, parce que je voulais mettre un fond vert, parce que ça prenait trop de place dans les vidéos, mais impossible de trouver, donc, celui-là, je l'ai payé 15 euros, impossible de trouver un moyen de le fixer, parce que, tu vois, je n'ai rien du tout, j'ai juste des crochets, là, en haut, attends, ça, je vais t'expliquer, justement, juste des crochets, là, en haut, du dernier, de la dernière lampe qui pend à cet endroit-là, j'ai tenté de le mettre là, mais il n'y avait pas moyen, donc, idée hyper lumineuse pour tous ceux qui le souhaitent, regarde, alors, tu prends ton fond vert sur Amazon, 15 euros, tu vas chez Action et t'achètes ça, du simple scratch, ah, ben, ça, c'est un de vous qui m'envoie un message, je vais répondre tout de suite, alors, c'est un simple scratch, je suis pas sauf à repasser dessus, et du coup, ben, tu mets l'autre scratch avec du tape double face et trouvable chez Action, aussi, en haut, et alors, ben, je mets mon fond vert, et je suis tranquille, tu vois, il est juste derrière mon siège, et donc, voilà, du coup, grâce à ça, ben, je peux vous faire une vidéo qui est déjà de meilleure qualité. Bon, alors, je disais que je vais tout éteindre pour vous montrer les LED, c'est parti ! Alors, voilà, bon, le problème, c'est que je suis en journée, donc, ben, j'arrive pas à tout éteindre comme il faut, mais en gros, vous pouvez avoir un aperçu, tu vois, il y a les LED que j'ai collées à l'arrière aussi avec du double face, et vous avez un aperçu un petit peu, ça éclaire en bas, parce que j'ai placé les LED en bas, et donc, du coup, moi, perso, je suis en kiff. Alors, là, le truc cool, c'est que je peux utiliser ça ici, le petit boîtier qui est juste là, pour, ben, pour éteindre, ou simplement pour changer, tu vois, là, par exemple, on va dire que je vais mettre cette couleur-là, j'ai simplement appuyé sur un bouton, et alors, ben, enfin, vous connaissez, hein, mais c'est trop stylé. Moi, honnêtement, je suis en kiff. Quand je l'ai mis, j'ai fait, oh, punaise ! J'allais dire un vilain mot, pardon. Donc, j'allais dire, oh, punaise, c'est abusé, le truc, comment il est stylé. Et derrière, il y a ma lampe de Philips, tu vois, les lampes Philips Hue ? Hue ! Je ne sais pas comment ils appellent ce truc, H-U-E, je crois. Et grâce à ça, ben, je peux aussi changer un petit peu les couleurs et l'environnement, et puis voilà, ça me fait un petit kiff à moi. Et j'ai mis, ben, je vais vous montrer aussi après le, tu vois, c'est stylé quand même. Même si on ne voit pas bien. Bon, là, j'ai tout bougé, mais... Non, franchement, attends, je vais reculer, je vais essayer de voir si... Tu vois, on ne voit pas grand-chose, hein, parce qu'on est en pleine journée, mais... Voilà, de nuit, ça rend trop bien. Et alors là, j'ai installé, donc, celui qui s'est pété la gueule là tout de suite. Je vais l'allumer, regarde. Hop, et du coup, vu que je l'ai placé en haut, mais bon, là, on n'est pas censé voir celui que j'ai remis. Tu vois, normalement, c'est comme ça, tu vois. Regarde, hop, voilà. Comme ça. Du coup, ça éclaire, en fait. Mais vu que c'est un truc pas cher, ben, regarde, ça fait... J'ai l'impression d'être à Noël, moi, ici, tu vois. Il te met les lampes comme ça. Sauf que, ben, normalement, tu n'es pas censé le voir, étant donné que celui-là n'était pas censé tomber il y a deux secondes. Et du coup, ben, ça rend... Normalement, ça rend bien quand tout est éclairé convenablement. Et on ne voit pas du tout comme là, maintenant, tu vois. Et ben, voilà, je vous ai fait un petit peu le petit tour de là où je m'amuse, de là où je glande, de là où je vous propose tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à lâcher les commentaires. Donc, franchement, si vous avez des idées pour placer ici, sur les murs, parce que là, ben, je ne sais pas quoi mettre, en fait. Je ne sais pas si c'est mieux de le laisser comme ça ou pas. Moi, perso, en fait, ça fait un peu épuré. Tu vois, comme ça, ça fait épuré et classe. J'ai l'impression que je me dis que c'est peut-être une bonne idée de le laisser comme ça. Mais sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, les amis. Il y a encore plein des jeux qui arrivent, comme je vous l'ai dit. Merci à tous. Franchement, vous êtes les meilleurs. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.